Bonjour et bienvenue pour le rapport mensuel de l'USDA pour le mois de novembre. C'est un rapport haussier avec la hausse des rendements du maïs et du soya aux États-Unis. Commençons par le maïs. Le rendement passe de 178,4 à 175,8 boisseaux de l'acre, ce qui fait que l'estimation de la production baisse de 215 millions de boisseaux pour s'établir à 14,51 milliards de boisseaux. Par ailleurs, la demande de maïs pour l'alimentation animale est en baisse de 75 millions de boisseaux. Les exportations augmentent très fortement de 325 millions de boisseaux pour refléter le rythme effréné des ventes. Par conséquent, l'estimation des stocks en 2021 baisse de 465 millions de boisseaux boisseaux pour s'établir à 1,7 milliard de boisseaux en 2021, comparativement à 2 milliards de boisseaux en 2020. Finalement, le prix du maïs à la ferme augmente de 40 cents pour s'établir à 4 dollars du boisseau. Passons maintenant au soya. Le rendement baisse de 51,9 à 50,7 boisseaux de l'acre, ce qui fait que l'estimation de la production baisse de 98 millions de boisseaux pour s'établir à 4,17 milliards de boisseaux. Par conséquent, les stocks de soya aux États-Unis en 2021 baissent de 100 millions de boisseaux pour s'établir à un niveau très bas de 190 millions de boisseaux. Le prix à la ferme augmente de 60 cents pour s'établir à 10,40 dollars du boisseau. Maintenant, à l'international, les importations chinoises de maïs augmentent fortement de 7 à 13 millions de tonnes pour refléter le rythme des achats chinois et ce, même si officiellement, le quota des importations par la Chine est inchangé à 7 millions de tonnes. Par ailleurs, la production de maïs en Ukraine baisse fortement. L'estimation passe de 36,5 à 28,5 millions de tonnes en raison du temps sec des derniers mois, ce qui fait que les exportations baissent de 8 millions de tonnes pour s'établir à 22,5 millions de tonnes. Un dernier mot pour conclure ce rapport. Si l'USDA a raison et que les stocks de soya américains chutent aussi bas que 190 millions de boisseaux en fin d'année récoltes, cela voudra dire une certaine pénurie ou même rationnement du soya aux États-Unis cet été, ce qui pourrait nécessiter peut-être des importations. Voici ce qui conclut notre rapport pour ce mois-ci. Au plaisir de vous retrouver en décembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501